Et on va parler Habitat, votre Habitat, que vous soyez comme dit, propriétaire, locataire. On va parler du salon de l'Habitat de Strasbourg. Il y a à peu près tout ce qu'on peut y trouver. Bonsoir Dénia Bahadir. Bonsoir. C'est l'organisatrice de ce salon. Il y a des architectes, il y a des promoteurs, il y a des constructeurs, il y a des entreprises si vous vous rénovez. Il y a de la déco, beaucoup. Ça c'est peut-être une des tendances, une des nouveautés, on va en parler. L'idée c'est quoi ? C'est de proposer tout ce qu'on peut faire, qu'on vienne construire, acheter une maison, ou qu'on vienne juste changer le vase. L'idée c'est de proposer le panel complet. Absolument, tout à fait. C'est un salon, le salon de l'Habitat est un salon qui est destiné aux visiteurs, au grand public. Et c'est un salon qui peut intéresser les gens qui souhaitent rénover, construire, acheter, qui cherchent un promoteur et bublier, qui souhaitent également simplement bénéficier de conseils d'architectes, de design, qui souhaitent participer à des conférences sur la rénovation énergétique ou sur comment décorer son salon, comment choisir ses couleurs, comment essayer de décorer malin, etc. C'est ça, c'est de balayer le plus large possible. On parlera de tout ce qui est peut-être déco juste après. Bien sûr. Pour la construction, c'est l'ADN de ces salons, c'est vraiment de proposer, c'est ça, quand on a un projet d'achat de construction, c'est de pouvoir rencontrer différentes entreprises, de pouvoir comparer, on peut comparer sur des salons comme ça. Tout à fait, différents corps de métier. Effectivement, à la base, le salon de l'Habitat est destiné aux gens qui ont des réels projets de construction, de charpente, qui souhaitent, par exemple, faire une maison à Aux-Satures-Brois, qui souhaitent comparer les entreprises concurrentielles qui viennent sur le salon, parce que la concurrence, effectivement, ça a créé une certaine synergie et présenté les nouvelles tendances, les innovations, etc. Donc, au départ, effectivement, c'est pour des porteurs de projets. Nous avons souhaité élargir ce Visitorat pour également toucher les gens qui souhaitent avoir des idées de décoration, qui souhaitent savoir comment rénover. La décoration, c'est un petit peu aussi au cœur de ce salon-là. C'est vraiment tendance en ce moment et ça intéresse particulièrement les gens qui viennent sur le salon aussi. Absolument. On a pris une direction cette année où on a souhaité renforcer l'expérience client et en renforçant l'expérience client, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a mis en place un secteur décoration assez fort avec des nouveautés qui sont... Ça veut dire qu'on ne met plus juste des stands ? L'idée, c'est de proposer autre chose ? Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus que juste des stands où on montrait des produits ? Alors, justement, il y a une initiative qui s'appelle Home, qui réunit des grandes enseignes très importantes dans le territoire, des enseignes du luxe, comme la LIC, qui est considérée quand même comme la haute couture du cristal, comme Fort Jarini, qui est imprégnée dans la région depuis 60 ans, qui est un véritable laboratoire des dernières tendances, comme Roche-Beaubois, qui travaille avec des designers de renom et qui représente à l'international le French art de vivre. C'est quoi ? Ils se mettent tous ensemble ? Ils proposent un appartement modèle, témoin, idéal ? Comment on l'appelle ? Effectivement, avec d'autres enseignes comme Haytens. Nous avons eu les services de Liz Brown, qui est une art advisor qui est sur Colmar, mais qui travaille beaucoup aux États-Unis et qui a imaginé cette maison de rêve. C'est pour la première fois que Strasbourg-Événements fédère des entreprises qui n'ont jamais travaillé ensemble pour présenter un véritable appartement avec salon, séjour, cuisine, salle à manger. Donc différentes forces du territoire qui se mettent ensemble. Et le concept s'appellera Home. Comme la maison en anglais. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que les visiteurs du salon soient presque en immersion dans une espèce de maison idéale ? Absolument. C'est une façon, si vous voulez, de renforcer l'expérience client, d'une nouvelle façon de travailler, puisqu'effectivement Strasbourg-Événements se réinvente et ne cherche pas simplement à vendre des stands, mais à faire vivre une expérience forte aux clients. Et les synergies, maintenant, c'est les nouvelles tendances, c'est les nouvelles façons de vendre des stands, de créer également une animation, un événement. Je le dis. Une exigence, pardon, que vous, vous avez du coup vis-à-vis des exposants. Enfin, il faut arriver à les faire venir, mais il faut arriver à leur faire comprendre qu'il faut proposer, on ne peut même pas juste un centre des prospectus, ça, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, je pense qu'ils sont déjà mûrs. Je pense qu'ils sont déjà mûrs. Ils ont bien compris que maintenant, avec Internet, le e-commerce, etc., il fallait présenter quelque chose aux gens pour pouvoir les rencontrer. Et ce Home est la parfaite résultante, puisque tout de suite, on nous a répondu oui, ce sont des grandes enseignes qui ne venaient pas au salon de l'habitat avant. Cette formule les a séduites. Bien. Pour terminer, sur la partie déco, l'idée, c'est aussi de proposer, on le voit sur les images, des ateliers. Il faut que les gens puissent venir aussi essayer, toucher, faire quelque chose. Le do-it-yourself, c'est très à la vente. Même sur un salon, on peut proposer des choses comme ça. On peut essayer des choses. Alors, tout à fait. Nous avons également la deuxième grande nouveauté, c'est que nous avons Gnouz by la maison de Caroline qui propose un cocoon concept store. Donc, tout un univers, une structure qu'on a mis en place. On se retrouve comme dans un cocoon, effectivement, où il y aura 30 créateurs triés sur le volet, des créateurs, des artisans d'art. Le cocoon plus souvent alsacien. Exactement, alsacien, tout à fait, qui présenteront en série limitée des objets. Ces créateurs ont été triés sur le volet. Mais dans cet espace-là, on pourra également prendre un verre, assister à un atelier, échanger directement avec les créateurs. C'est la nouveauté, effectivement, pour cette année. Ça n'existait pas avant. C'est le salon de l'habitat. Ça démarre ce vendredi au Wacken, à Strasbourg, comme chaque année, d'ailleurs, jusqu'à vendredi à lundi. C'est sur quatre jours cette année. Sous-titrage ST' 501